Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Michel Barnier est Premier Ministre. C'est dommage parce que je n'étais pas à mon bureau quand ça s'est décanté et je n'ai pas pu profiter comme je l'aurais voulu de cette immense vague de sommes que ça a généré. Mais bon, on va progressivement se rattraper. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire une évaluation nette, précise, carré, scientifique, objective, apolitique de ce que vaut Michel Barnier. Vous voyez, j'ai préparé mon outil d'analyse. Michel Barnier, bien ou pas bien ? On va se plonger dans le parcours du bonhomme et on va lui acheter des bons points et des mauvais points avec toujours cet objectif du bien commun, en fait, les amis. C'est-à-dire, est-ce que Michel Barnier est un Premier Ministre de nature à servir les intérêts des créateurs de valeurs, des investisseurs, des Français de valeurs, à savoir de ceux sur lesquels le pays repose ? Donc on va voir comment ça se passe du côté de Michel Barnier. On se fera également une vidéo quand on n'en saura plus sur son gouvernement. On évaluera comme il se doit les ministres de Michel Barnier. Et on s'intéressera également aux déclarations de patrimoine, parce que quand vous êtes ministre, vous avez les déclarations de patrimoine qui arrivent. Et on se rend compte comment c'est possible que vous ayez des millionnaires qui soient pour le retour de l'ISF, pour le retour de l'impôt sur la fortune. Parce que ce sont toujours des artistes dans la manière dont ils déclarent leurs choses et dans lesquelles ils arrivent à diminuer au maximum leur patrimoine. Et comme ils ont quelque chose qui ressemble à une immunité contre les contrôles fiscaux, eh bien on comprend comment ils peuvent jouer sur les deux tableaux. À savoir, j'accumule un maximum d'argent public. Et d'un autre côté, je prends des mesures populistes pour que mes clients votent pour moi. Eh bien voilà, on se plongera là-dedans. Mais aujourd'hui, on va donc voir le cas Michel Barnier. Avant ça, je vous informe que je viens de publier un long tuto sur le canal Telegram. Vous voyez, ça dure près de 15 minutes. C'est un tuto sur une plateforme qui vous permet d'acquérir des morceaux de chansons. Donc c'est un peu, vous voyez avec Realty, vous achetez des morceaux de maison et vous commencez à toucher les loyers. Là, vous achetez des morceaux de chansons et vous commencez à toucher une partie des royalties. Alors évidemment, c'est de la musique de Kwakube. Mais justement, le gros intérêt, c'est que maintenant, quand vous avez Matteo, Karim et Jessica qui écoutent sans les écouteurs un son dobesque du type, je ne sais pas quoi, Ayana Kamoura, enfin voilà, ce genre de trucs, eh bien vous pouvez être payé pour ça. Donc le rap et la daube musicale cessent d'être une nuisance. Vous pouvez en devenir propriétaire et ceux qui les écoutent deviennent votre produit en quelque sorte. Donc j'ai publié un tuto complet pour que vous voyez comment ça marche. Et sur le canal Telegram, on évolue dans cette voie. Quand je découvre de nouvelles opportunités d'investissement, je vous les partage sur le canal Telegram. Je vous fais des petits tutos. Vous pouvez également me demander des tutos sur le canal Telegram, donc n'hésitez pas. Sans parler du fait que j'y suis très actif, donc vous pouvez me poser des questions et j'y réponds. Ceci étant dit, passons à l'analyse. Michel Barnier, bien ou pas bien ? Alors blablabla, membre des partis gaullistes successifs. Vous savez pas si on peut mettre quelque chose à ce niveau-là, ministre plusieurs fois, blablabla, etc. Origines et famille, on s'en fiche, formation, on s'en fiche. On va regarder les mesures en fait, qu'est-ce qu'il a fait quand il était au niveau de ses responsabilités. Alors, ministre de l'Environnement, oulalala. Attentif aux questions écologiques, Michel Barnier engage dès 1986 une politique de protection de l'environnement en Savoie, et publie le rapport Chacun pour tous et sans proposition pour l'environnement. Ça lui vaut entre autres la loi Barnier, création de la Commission nationale du débat public pour les grands projets d'infrastructures et le début du principe de précaution. Je crois que ça va pas me plaire. Je pense que c'est pour ça qu'on peut pas avoir des aéroports convenables, ce genre de choses. Vous savez le délire qu'il y a eu à Nantes, là, quand on a eu une ZAD qui nous a empêchés d'avoir un aéroport civilisé près de Nantes. Et je pense que c'est aussi à cause de ça que vous avez les méga-bassines qui sont pétées, ce genre de choses. Donc, hum... Cette loi institue également une fiscalité écologique, la taxe Barnier, afin de faire participer les passagers de transports maritimes à la protection légale d'espaces naturels. Donc ça, c'est un grand moins. Là, pour un truc comme ça, je pourrais y mettre 10 points en moins. Mais le délire qui consiste à ralentir le développement de l'Europe et de la France, alors même qu'on est la zone la plus verteuse écologiquement, et que notre plus grand problème, c'est la croissance, parce qu'une zone qui n'est pas en croissance, c'est une zone qui se condamne à devenir l'esclave des zones qui sont en croissance. Donc ça, pour moi, c'est très très grave. Et par ailleurs, concevoir l'écologie comme l'introduction de nouvelles normes, de nouvelles taxes, c'est zéro. On va mettre fiscalité écologique. Ça commence bien, Michel. J'espère que tu vas nous surprendre. Alors, ministre délégué aux Affaires européennes. Michel Barnier soutient Édouard Balladieu lors de la campagne présidentielle de 95. Jacques Chirac, vainqueur de l'élection, le nomme malgré tout dans son gouvernement. Donc ça veut dire que c'est un mec qui est capable de bien se placer et de bien se vendre. C'est à mettre à son actif personnel, mais à la limite, ça ne nous concerne pas trop. Il est le chef des délégations françaises pour la négociation du traité d'Amsterdam. Il s'attache à deux priorités. Présence française dans tous les pays d'Europe centrale orientale et explication de l'Europe aux citoyens. En fait, c'est là qu'on va avoir une division avec les droits tardés. C'est que vous avez beaucoup de gens qui font un assez bon constat libéral sur beaucoup de domaines. Mais dès qu'on parle d'Europe, ils deviennent complètement gâteux. Donc moi, je vous donne ma position sur l'Europe. L'Europe, c'est un des garde-fous du communisme en France. Donc effectivement, si votre ambition, c'est de rester toute votre vie ici et de continuer à vous faire plumer toute votre vie par la France, bah pourquoi pas, soyez anti-européens. Commencez à croire que si l'Union européenne n'existait pas, la France serait bien meilleure. Moi, je vous rappelle que d'une part, c'est pas l'Union européenne qui a demandé à la France d'être communiste. Vous avez des pays en Europe avec une fiscalité tout à fait rationnelle. Regardez la fiscalité de pays de l'Est comme la Roumanie, la Bulgarie. Regardez la fiscalité de pays comme l'Irlande. Regardez la fiscalité de pays comme Chypre, Malte, etc. Et vous comprenez que notre problème, ce n'est pas l'Union européenne. Notre problème, c'est que la France a un état profond gauchiste. Et là-dedans, c'est l'Europe qui de temps en temps va dire à la France vous déconnez un petit peu avec les finances publiques, avec la dérive budgétaire. Et c'est également l'Europe qui permet à un Français, s'il a envie de fuir l'enfer fiscal français, de se barrer assez facilement. Alors que si vous enlevez cette possibilité aux Français de se casser facilement de la France, eh bien le communisme se referme tout droit sur nous. Donc je sais que je vais avoir toujours les mêmes dans les commentaires qui vont dire « Oui, l'Europe est communiste, etc. » Vous vous êtes fait arnaquer, on vous a lavé le cerveau. Personne, à part les Français, ont demandé à la France d'être communiste. Donc pour moi, l'Europe garde-fou contre le communisme en France, négociation du traité d'Apsterdam, eh bien moi, je mets ça dans les plus, les amis. Et encore une fois, je vous rappelle que j'ai une méthodologie scientifique. « Je vous ai donné la ligne de départ. Si vous êtes un créateur de valeurs, vous avez intérêt à pouvoir vous protéger du communisme français et l'Europe vous offre une protection face au communisme français en facilitant votre capacité à vous casser. » Ensuite, la Convention s'est fixée d'élaborer une proposition de constitution pour l'Europe, blablabla. Je ne vais pas lui mettre plusieurs points pour l'Europe, je vais mettre ça pour l'ensemble de sa carrière. Sauf s'il a ajouté une taxe ou un machin comme ça, il se prendra un minus. Mais je lui mets un point pour l'Europe et on s'arrête là. Alors ensuite, Michel Barnier est nommé ministre des Affaires étrangères dans le troisième gouvernement raffarin. Alors, enlèvement de deux journalistes par un groupe terroriste, il le conduit dans les pays du Proche-Orient, blablabla. En tant que ministre, il est également impliqué dans l'action diplomatique visant la libération de Florence, Florence Aubenas. J'hésite en fait avec les trucs comme ça de négociation parce que j'ai l'impression quand même quand on négocie pour libérer des otages, ce qui se passe c'est qu'on a fait des chèques, c'est qu'on a fait plein de compromissions. Donc pour moi c'est neutre. La libération d'otages, je dirais que c'est quand même cool d'arriver à récupérer quelqu'un qui a été dans les griffes de groupes terroristes, etc. D'un autre côté, vu qu'on a dû payer pour les récupérer, pour moi c'est neutre. Blablabla, vu les résultats, il est chargé de préparer et de diriger les conditions du Brexit, blablabla. Je vois rien de solide là-dedans. Vous avez des gens qui vous disent « Oui, Michel Barnier est un négociateur hors pair, il a négocié le Brexit, etc. » Pour moi c'est neutre. Vous avez des gens qui veulent se casser de l'Union Européenne, ils se cassent, voilà. Je vois pas du tout en quoi ils nous auraient apporté quelque chose ou enlevé quelque chose avec ça. Ils souhaitent également un moratoire sur l'immigration, à l'exception des étudiants et des demandeurs d'asile. C'est pas mal ça, moratoire sur l'immigration. Ça on va le mettre quand même, on va quand même le mettre à son actif. Voilà, on va mettre moratoire sur l'immigration, parce que ça veut dire qu'il est quand même un peu anticonformiste d'oser dire des trucs comme ça, donc à savoir on arrête l'immigration le temps qu'on y voit plus clair, ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui est pas mal. Mais après évidemment, ça c'est des promesses, mais à voir s'il va faire quelque chose de ça. Il veut un bouclier constitutionnel sur les questions de migration afin qu'il soit menacé d'une condamnation de la Cour de Justice européenne. Donc il est pour le rapport de force avec l'Union Européenne sur certaines choses. Il affirme que si on ne change rien en matière d'immigration, il y aura d'autres Brexit. Donc il est conscient du fait que c'est un problème l'immigration. Il se déclare favorable à l'interdiction du voile dans l'espace public et dans les universités. Donc ça, on le met également à son actif parce que ça prouve qu'il est également anticonformiste sur ces questions-là. Concernant les questions économiques, il propose une baisse des taxes pour les entreprises qui produisent en France et la création d'un fonds souverain national et le doublement des crédits de la recherche pour soutenir les secteurs stratégiques. Je suis embêté parce que ça, quand je vois fonds souverain national, etc., ça veut dire des genres d'impôts, ça veut dire l'État qui se croit pour un stratège, etc. Donc je le mets là. Une baisse des cotisations sur les salaires intermédiaires, suppression de toutes les charges pendant trois ans pour le premier emploi d'un jeune. Pour moi, tant qu'on est encore dans ce pondis de la retraite par répartition, je pense que ceux dont il faut le plus alléger la charge, c'est ceux qui se sont fait déjà voler le plus d'argent. Mais donc voilà, pour moi, c'est un peu neutre parce que d'un côté, c'est pour l'emploi, etc. Mais voilà, pour moi, le vrai problème, c'est qu'il faudrait sortir de ça. Prône l'augmentation du départ de l'âge à la retraite et l'augmentation de la durée du temps de travail. Ouais, alors ça, je le mettrais quand même à son actif aussi. Augmentation de la durée du temps de travail. Il faut voir ce que ça veut dire concrètement, mais comprendre qu'on ne peut pas être compétitif à l'échelle mondiale si les gens bossent 35 heures, c'est... Voilà, donc augmentation du temps de travail. Comprendre qu'il y a quand même un rapport entre le temps qu'on passe à bosser et la productivité, même si on peut évidemment être au travail sans rien faire. France Inter, il votera pour Emmanuel Macron sans état d'âme au second tour, ne se reconnaissant pas dans les thèses de l'extrême droite. Les thèses de l'extrême droite, alors qu'aujourd'hui, son gouvernement va tenir parce que l'extrême droite daignera le laisser en poste. Je mettrais quand même ça dans le minus. Après, évidemment, tout le monde à l'époque a fait le castor, donc c'est quand même compréhensible que dans sa position, il fasse ça. Mais je mettrais quand même dans le pas bien, moi, le délire sur les thèses de l'extrême droite. D'un autre côté, je dis ce qui plaît aux Français parce que j'ai bien compris que les Français en avaient ras-le-bol de l'immigration. Mais d'un autre côté, je me bats contre l'extrême droite. Au bout d'un moment, ça va 5 minutes, donc les faux culs se prennent des malus. Alors, à ce stade, qu'est-ce qu'on a ? On a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Pour le moment, il a plus de bien et de pas bien, mais je crois que les choses vont s'inverser parce que là, on va regarder sa première déclaration, vous voyez. Il a fait une grande interview, et dans cette grande interview, il y a des choses qui m'ont quand même fait beaucoup tiquer, interrogé sur TF1 sur le déficit public abyssal qui devrait se creuser encore. Le Premier ministre a réaffirmé sa volonté de ne pas poursuivre les dérapages des gouvernements précédents. Donc là, si je lis ça, j'aurais tendance à le mettre dans le positif. Face à cette urgence, je ne m'interdis pas une plus grande justice fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire, justice fiscale ? Ça veut dire, je ne m'interdis pas de vous éclater d'impôts. Donc moi, je vois justice fiscale, je comprends vol, et ça, ça va directement dans la case pas bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient rattraper ça ? Il faut aussi de la croissance. La croissance, elle ne tombe pas du ciel. Elle ne vient pas de l'administration, elle vient des entreprises, petites, grandes, etc. Il y en a marre de faire des chèques en blanc à propos de l'écologie. Donc tu vois, dès qu'il dit un truc où tu te dis, c'est pas mal, effectivement, la croissance, c'est rien des entreprises, pas des administrations. Il ne faut pas faire des chèques en blanc sur l'avenir écologie, taxe, etc. Ça ne va pas, hein ? Tout ça, c'est des déclarations, donc ça ne compense pas. Pour moi, justice fiscale, c'est niette, gros point noir. Donc, voilà ce qu'on peut dire de Michel Barnier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eh bien, Michel Barnier, c'est ni bien, ni pas bien. C'est entre les deux. Je suis désolé, j'aurais aimé pouvoir trancher, ça aurait été plus marrant pour la vidéo. Mais il se trouve que j'ai 4 d'un côté et 4 de l'autre. Je vous laisse maintenant dans les commentaires me dire ce que vous mettriez à son actif et à son passif. Mais sachez que, voilà, le jugement a été rendu. Michel Barnier, bien ou pas bien, eh bien, ça va dépendre de ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va s'effondrer et faire des concessions au gauchisme ? Est-ce qu'au contraire, il va suivre la volonté des Français ? C'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes. Et comptez sur moi pour faire un travail de vigilance et de surveillance. Pour le reste, chers amis, n'oubliez pas que le plus important, c'est d'avancer sur le chemin de la liberté financière. Et quand vous avez les marchés qui bessouillent, parce que ça a quand même pas mal baissé, si vous regardez au cours de la dernière semaine, on a eu sur le SP500 un vrai toboggan. Ça s'est quand même pas mal rétamé. Et c'est dans ces moments-là qu'on comprend l'intérêt de l'approche à dividendes. Vous voyez, j'ai les versements de dividendes qui arrivent. Et un marché qui devient baissier quand vous investissez comme moi, principalement sur des ETF à dividendes, eh bien ça veut dire que vous avez la possibilité d'augmenter vos rendements, ce qui est quand même hyper cool, parce que vous rachetez moins cher des ETF qui vous payent un dividende croissant. Et donc tout ceci, ça nous rapproche de la liberté financière. Et je vous rappelle comme la but, que si vous voulez commencer à investir avec le courtier que j'utilise, ce courtier de giro qui vous permettra d'acheter des ETF au meilleur frais, qui vous permettra de vous construire un vrai patrimoine. Rappelez-vous, ça c'est de l'argent que je peux transférer sur mon compte en deux clics, tranquillou, et l'utiliser pour ce que je veux, par exemple avoir un apport immobilier. Donc non seulement quand vous achetez vos parts d'ETF et d'actions, vous construisez un capital croissant, vous construisez également une rente, mais vous vous développez également du patrimoine que vous pouvez utiliser en cas d'urgence ou pour faire un achat, par exemple avoir un apport immobilier, et vous pouvez commencer à rembourser tranquillement avec vos dividendes. Et bien voilà, vous avez mon lien affilié pour commencer à investir avec ce courtier, et grâce à mon lien affilié, vous aurez 100 euros de frais de comptage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos positions de façon tout à fait indolore. A tout de suite pour Telegram si vous voulez plus de contenu, et sinon on se retrouve très vite pour de prochaines news.